Salut tout le monde, bien sûr ma chaîne, bien sûr la chaîne des Zekiel for real, your favorite doll, la plus million des millions, la plus pimpante des pimpantes, y'a pas mon 2, y'a jamais, 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 jamais mon 3. Il y a 5 mois de cela, j'ai décidé de m'intéresser à l'affaire MHD ainsi que des 8 autres co-accusés. J'avais donc fait une vidéo YouTube sur le sujet que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, je reviens sur la vie de l'artiste, sur sa carrière ainsi que sur les faits qui lui sont reprochés. Le verdict étant tombé, je fais cette vidéo pour conclure et aussi pour partager avec vous mon expérience étant donné que j'ai pu assister à deux audiences du procès. Le procès étant ouvert au public. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications et de laisser un commentaire si elle vous a plu, c'est très important que vous le fassiez. Plus vous allez interagir avec mon contenu et plus YouTube va le mettre en avant sur la plateforme. Donc si vous voulez me donner de la force, n'hésitez vraiment pas avec les interactions. Je vous invite également à aller me suivre sur Instagram parce que c'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas que je partage mes photos de qualité, mon lifestyle, c'est là-bas que je décide aussi de certains sujets que je vais aborder sur ma chaîne YouTube. Donc suivez-moi ! Pareil pour TikTok, je vous invite également à aller me suivre sur TikTok. Là-bas, je fais des vidéos de plus petits formats que vous ne retrouverez pas forcément sur ma chaîne YouTube. Donc c'est important que vous me suiviez tant sur Instagram que sur TikTok et sur Snap si vous le voulez éventuellement. Par exemple, les résumés des audiences, c'est sur TikTok que je les ai postés et pas sur YouTube. Revenons-en aux faits. Mohamed Siladji, MHD, ainsi que 8 autres jeunes ont été accusés d'avoir participé au meurtre d'un jeune homme dans le 10e arrondissement de Paris, dans le quartier de la Grande Jobelle. Ce jeune homme, c'est Loïc Kamchong, 23 ans. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, la Cité Rouge, Cité des Chaufourniers, qui est la cité de MHD, est en guerre avec le quartier de la Grande Jobelle. Il y a des rivalités qui perdurent depuis très longtemps. Et cette nuit-là, il s'en serait pris à Loïc en représailles de l'agression d'un ancien de la cité de MHD par des jeunes de la Grande Jobelle. En gros, cette nuit-là, des jeunes de la Grande Jobelle sont allés à la Cité Rouge pour agresser un ancien. Et du coup, pour se venger, eux sont descendus à la Grande Jobelle pour agresser un jeune homme. Et cette nuit-là, c'était Loïc qui s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Si vous voulez vraiment plus de détails sur les faits, allez regarder la première vidéo parce que j'explique vraiment plus en détail ce qui s'est passé, les rivalités, etc. Dans la première vidéo, je vous avais donné les principaux éléments sur lesquels les enquêteurs s'étaient appuyés pour incriminer MHD ainsi que les 8 autres jeunes hommes. Donc là, évidemment, je ne vais pas les redonner à nouveau. Et bien sûr, ce serait trop long pour moi de résumer 3 semaines de procès en une vidéo. Donc, on va parler des éléments les plus importants. Et par la même occasion, je vais vous donner la réponse de la défense. Gros, gros, gros disclaimer. Si dans cette vidéo, vous remarquez que je mets plus en avant les arguments de la défense, c'est tout simplement parce que je n'étais pas là lorsque l'accusation, donc les avocats de Loïc, ont pris la parole. Donc, non, je ne défends pas ma star. Non, je ne suis pas une groupie. Il faut savoir que j'ai assisté à deux audiences. La première, elle était basée sur l'enquête de personnalité de Mohamed Silla ainsi que d'un autre co-accusé. Et la deuxième audience sur les plaidoiries de la défense de Mohamed Silla. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai plus de choses à dire sur sa défense que sur l'accusation. D'après les enquêteurs, Mohamed Silla était forcément sur les lieux. Car dans l'une des vidéos retenues contre lui, on y voit un individu qui a une teinture blonde. Et à cette période-là, il avait une teinture blonde. Donc, pour eux, c'est forcément lui. Pour sa défense, ses avocats ont expliqué qu'à cette période-là, il n'était pas le seul à avoir une teinture blonde dans son quartier. Et même au-delà, ce n'était pas le seul. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa défense, donc ses avocats. Ils ont d'ailleurs été choqués qu'aucune enquête d'identification n'ait été faite pour voir qui d'autre que lui avait une teinture blonde dans son quartier. Et effectivement, la défense de Mohamed Silla, MHD, a su démontrer qu'il n'était pas le seul. Petit exemple, dans sa voiture ont été retrouvées des photos d'identité. Donc, des photos d'identité lui appartenant, sur lesquelles il avait une teinture blonde. Et aussi, celle d'un ami. Et devinez quoi ? Cet ami aussi avait une teinture blonde à la même période. Ce qui prouve, selon sa défense, et pas selon moi, Ezekiel, qu'il n'était pas le seul à avoir une teinture blonde. De plus, après avoir visionné les vidéos du passage à tabac de Loïc, des experts en vidéo ont dit qu'effectivement, il aurait pu s'agir d'une teinture blonde comme il aurait pu s'agir d'un bonnet ou d'une casquette blanche. Les images étant de très mauvaise qualité. Donc, que les enquêteurs étaient partis sur la piste d'une teinture blonde, mais qu'il aurait pu s'agir d'autre chose. Quant à la présence de sa voiture sur les lieux, sa défense a expliqué qu'il avait l'habitude de prêter sa voiture aux membres de sa famille, de sa cité, ainsi qu'à ses amis. Et ils ont pu démontrer cela grâce au tracker se trouvant dans sa voiture. Lorsqu'il était en tournée à Amsterdam ou dans d'autres pays ou dans d'autres villes, le tracker de sa voiture a indiqué que la voiture était en mouvement. Donc, que d'autres gens que lui l'utilisaient lorsqu'il était en déplacement. Le soir du drame, MHD prétend être allé au bowling. Effectivement, son téléphone a borné à l'adresse du bowling à 22h. Par contre, sa voiture a borné à cette adresse-là à 23h. Donc, cela signifie qu'MHD s'est rendu au bowling avant ses amis, sans sa voiture, et qu'eux l'ont rejoint une heure après à bord de sa Mercedes. Donc, il n'a pas utilisé sa voiture cette nuit-là et qu'il ne la conduisait pas. La voiture de Mohamed Tila a été retrouvée brûlée. Et pour les enquêteurs, ça a été une preuve de sa culpabilité. Sinon, pourquoi aurait-il ordonné sa destruction ? À ça, les avocats de Mohamed Tila ont répondu que ce n'était pas logique parce que dans tous les cas, le véhicule lui appartenait. Quoi qu'il arrive, on aurait pu remonter à lui, donc pas besoin de le brûler. En plus, dans ce véhicule se trouvaient ses papiers. Donc, pourquoi aurait-il décidé de faire brûler sa voiture sans enlever ses papiers à l'intérieur ? Ce n'est pas logique d'après eux. Donc, oui, certes, sa voiture a été brûlée, mais selon sa défense, ce n'était pas de son chef. Ce n'est pas lui qui a ordonné qu'on la brûle. Les enquêteurs ont dit que sur les vidéos, l'individu à la teinture blonde était forcément Mohamed Tila. Parce qu'il portait un ensemble Puma édition limitée, uniquement réservé aux ambassadeurs de la marque. Et à cette époque, il était ambassadeur de Puma. Donc, pour eux, c'était forcément lui. Eh bien, figurez-vous que sa défense a réussi à démontrer que cela était faux. Maître Élise Harfi, avocate de MHD, a été consternée et s'est plaint de la manière dont l'enquête a été menée. Elle a dit, je reprends ces mots, que cette affaire est une escroquerie intellectuelle, une escroquerie judiciaire, un vrai fiasco, ayant pour unique but de faire tomber MHD. Voilà pourquoi, selon elle, il aurait été interpellé la veille de son départ en tournée en janvier. Or, les faits s'étaient déroulés en juillet. Comme je le disais, ses avocats ont réussi à démontrer que le survêtement n'était pas réservé aux ambassadeurs et que les enquêteurs avaient menti. Parce qu'en réalité, il s'avère d'un ancien modèle qui est sorti en 2017 et qui est accessible à tous. Donc, ça aurait pu être une autre personne que Mohamed Silla. Ses avocats ont fait comprendre que l'enquête avait été bâclée par les enquêteurs. Selon eux, ils ont trouvé la cible et ils ont monté un dossier en conséquence, au lieu de monter un dossier solide qui allait les mener à l'accusé. Selon eux, s'ils avaient pris la peine de bien mener l'enquête, ils se seraient rendus au bullying afin de récupérer les images de vidéosurveillance pour voir si la déposition des accusés collait bien avec ce qui s'est passé. Mais cela n'a pas été fait. Pareil pour l'épicerie, parce que Mohamed Silla a affirmé s'être rendu à l'épicerie vers les coups de 3h du matin, si je ne me trompe pas. Ils auraient dû, selon la défense de Mohamed Silla, s'empresser d'aller récupérer les images de vidéosurveillance. Or, cela n'a pas été fait aussi. Au moment où ils voulaient les récupérer, les images avaient été détruites parce qu'on ne peut pas garder indéfiniment des images de vidéosurveillance. Et entre-temps, le bullying a fermé. Selon sa défense, ils étaient tellement sûrs que c'était lui qu'ils n'ont pas pris le temps de bien mener cette enquête. Encore un fait choquant. La défense de l'MHD, notamment Maître Elisarfi, a été étonnée que pendant l'audition de certains témoins, on leur montre directement la photo de Mohamed Silla afin de déterminer si c'était bien lu sur les lieux, au lieu de leur montrer plusieurs photos afin qu'eux-mêmes puissent déterminer si c'était lui ou non, qu'eux-mêmes puissent le désigner. En faisant ça, c'est comme s'il voulait diriger la déclaration de ces témoins à l'encontre de Mohamed Silla. Sur les images qui ont été filmées par des témoins, on y voit plusieurs individus, bien que les images soient de mauvaise qualité. Les enquêteurs les ont nommés individus A, B, C et D, ainsi de suite. Et d'après eux, Mohamed Silla est l'individu D. Or, des informations sont manquantes sur cet individu D. On sait juste que c'était un jeune homme noir ayant une teinture blonde et un survêtement puma. C'est tout. La défense a fait comprendre que certains témoignages étaient quand même assez douteux et que cette affaire était basée sur des rumeurs et des ondits. Par exemple, un témoin a déclaré avoir vu Mohamed Silla. Ensuite, il a dit qu'il ne l'avait plus vu mais que finalement, il l'avait entendu. Un autre témoin a été entendu. Il dit avoir vu Mohamed Silla de ses propres yeux. Or, ce témoin vient du quartier qui est en guerre avec la cité d'MHD. Donc, son témoignage n'est pas objectif. En plus de ça, j'ai oublié de vous dire, cet individu, ce témoin-là qui vient du quartier qui est en guerre avec celui d'MHD, a été impliqué dans la tentative de meurtre de son frère. Il aurait pu le faire par vengeance. Sans compter les témoins qui disent avoir vu MHD ce jour-là, qui sont persuadés que c'était lui, mais qui ne se sont pas rendus au tribunal alors qu'ils y étaient attendus. L'avocate de la famille a souligné qu'il ne fallait pas que la loi de la rue l'emporte même au tribunal, même à un procès. Parce que selon elle, si des témoins ne se sont pas rendus au procès, c'est tout simplement parce qu'ils avaient peur ou qu'ils avaient été peut-être menacés. Pour sa défense, les avocats de Mohamed Silla ont dit qu'il n'avait pas le profil d'un tueur et que c'était un bon type. Et qu'avec la carrière qu'il avait, c'était impossible qu'il ait pu organiser une expédition punitive à l'encontre du jeune Loïc. De surcroît avec sa propre voiture. Pour eux, cela n'a pas de sens. Ce qui a joué en sa défaveur, c'est le fait qu'il ne se soit pas livré, qu'il ne se soit pas ouvert à l'expert psychologue et à l'enquêtrice de personnalité. Du coup, il est passé pour quelqu'un de froid et d'insensible. Selon l'expert psychologue, il n'a montré aucune compassion à l'égard de Loïc. Il a simplement dit qu'il était triste qu'un jeune de sa génération ait été tué. L'expert psychologue en a donc conclu qu'il avait lissé son profil pour laisser croire qu'il était une bonne personne. On lui a aussi reproché de ne pas avoir parlé assez de sa vie alors que ses professionnels étaient là pour déterminer s'il était capable de commettre un meurtre ou non. Et à ça, ses avocats ont répondu qu'il n'était pas anormal qu'un individu ait une vie paisible et sans problème. Comme je vous l'ai expliqué, son frère a failli être tué. Et on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il n'avait pas raconté cet événement marquant ni au psychologue ni à l'enquêtrice de personnalité. Et comme réponse, il a dit qu'il ne parlait pas trop à son frère et qu'il n'était pas forcément revenu sur cette affaire. Et ça encore, ça l'a fait passer pour un individu de sang-froid, un individu n'ayant pas de compassion, même pour son frère. Les paroles de son morceau 19 l'ont desservi. Il dit, je cite, dans cette chanson, « On a perdu Harry qu'il repose en paix la vie de ma mère que les mecs d'en bas ne seront plus jamais en paix. » On lui a demandé qui était Harry. On lui a demandé si c'était l'un de ses amis qui s'appelait Arissa. Il a dit non, que c'était son cousin. Ensuite, lorsqu'on a demandé à sa sœur s'ils avaient un cousin qui s'appelait Harry, elle a répondu qu'elle ne le savait pas parce qu'ils avaient beaucoup de cousins et que même la veille, elle avait rencontré d'autres cousins qu'elle ne connaissait pas. Ses avocats ont plaidé en expliquant qu'on ne pouvait pas se baser sur ses chansons car il arrive que des chanteurs, des rappeurs ou des artistes disent des choses dans leurs chansons qui ne leur sont pas arrivées, des choses qu'ils n'ont pas vécues, peut-être pour se donner un côté gangster ou pour avoir matière à raconter. Dans le même morceau, il dit « Toc, 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 il y a les keufs, six heures sur la pendule, un coup de bélier, je me fais une réputé. » Dans ce passage, il explique que les policiers sont venus chez lui pour une perquisition. Or, Mohamed Silla n'a jamais eu de problème avec la justice nécessitant une perquisition. Cela confirmerait donc ce que sa défense a dit. Les rappeurs ne chantent pas tout le temps des choses qui leur arrivent. Il faut savoir aussi que comme par hasard, au moment des faits, ces deux téléphones étaient éteints. On ne sait pas pourquoi. Intraçable à l'heure des faits. Lorsque sa sœur a été entendue à la barre et qu'on l'a questionné sur la fameuse nuit du drame, elle se souvenait exactement de ce qu'il avait porté en sortant et ce qu'il avait porté en revenant à la maison pour se changer. Quand on lui a demandé comment est-ce qu'elle avait fait pour s'en souvenir avec tant d'exatitude pour une personne qui a été entendue qu'une seule fois, elle a répondu que c'était normal parce que c'était elle qui faisait le linge de son frère. Par contre, la cour s'est étonnée qu'elle se souvienne des deux tenues que son frère avait portées cette nuit-là, mais pas de la date à laquelle elle devait se rendre au tribunal pour passer à la barre. Car en effet, elle n'est pas venue le jour où elle devait être entendue, mais plus tard. Car d'après elle, elle avait oublié la date à laquelle elle devait venir au tribunal et aussi elle était en vacances avec son mari. Ils ont dit que ce n'était pas normal que son frère en courait quand même jusqu'à 30 ans de prison et qu'elle manquait de sérieux. La même chose a été reprochée à MHD car étant libre mais sous contrôle judiciaire, il devait se rendre chaque semaine au commissariat pour pointer pour prouver qu'il n'avait pas quitté le territoire. Mais apparemment, il y a des semaines où il n'allait pas pointer. Donc il n'a pas suivi cela avec rigueur. S'il est innocent comme il le prétend jusqu'aujourd'hui, pourquoi n'a-t-il pas voulu dire qu'il conduisait sa voiture cette nuit-là ? Qui en étaient les passagers et qui a participé au tabassage de Loïc Kamchong ? Si on part de l'hypothèse qu'il est innocent, en ne disant rien, il s'est rendu complice des coupables. Lui ainsi que les autres co-accusés ont donc empêché la famille de Loïc de connaître la vérité donc de pouvoir faire correctement le deuil de leur fils. Peut-être ne voulait-il pas briser le silence pour ne pas passer pour des poucaves, des balances, voire des traîtres. C'est d'ailleurs ce qui a été évoqué par l'avocate de la famille. Lorsqu'on est coupable, la justice nous punit et lorsqu'on est complice aussi. Il y a des éléments que j'ai peut-être omis d'évoquer ici sur YouTube mais dont j'ai peut-être parlé sur TikTok. Donc n'hésitez pas à regarder aussi les vidéos TikTok en plus de la vidéo YouTube parce que peut-être qu'il y a des choses que je vais dire ici que je n'aurais pas dit sur TikTok et des choses que j'aurais dit sur TikTok que je n'aurais pas dit ici. Voilà. Du coup, après trois semaines de procès, le verdict est tombé et il a écopé de 12 ans de réclusion criminelle. Quant aux huit autres co-accusés, cinq ont écopé de peine allant de 10 à 18 ans de prison et trois ont été acquittés. Celui qui a pris les 18 ans est en fuite. On ne sait pas où il est. Si j'ai décidé d'aller au tribunal pour assister à deux des audiences, c'est tout simplement parce que ça faisait longtemps que je voulais aller au tribunal pour assister à un procès pour voir comment est-ce que ça se passait et là, c'était l'occasion parfaite étant donné que j'avais déjà traité le sujet sur ma chaîne YouTube. Et pour le coup, franchement, c'était super intéressant. Quant à mes vidéos de résumé des audiences sur TikTok, je ne m'attendais pas à ce qu'elles marchent autant. J'ai eu énormément de retours positifs et franchement, j'étais super contente. La première vidéo a eu 878 000 vues, la deuxième, 2,8 millions de vues et la dernière, 307 000 vues. Mais je pense que d'ici là, ça aura augmenté. Franchement, ça m'a fait vraiment plaisir que mon travail journalistique plaise autant. Par contre, on ne peut jamais faire l'unanimité et comme je vous l'ai dit, je me suis fait carrément lyncher. On m'a traité de groupie, on m'a traité de fanatique, on m'a dit que je n'étais pas du tout impartiale, que je défendais mon artiste alors que pas du tout. J'ai tout simplement rapporté ce qui s'est dit pendant les audiences auxquelles j'ai assisté. Comme je l'expliquais en début de vidéo, la première audience à laquelle je suis partie, elle était basée sur l'enquête de personnalité de Mohamed Tila ainsi que d'un autre co-accusé. Et la deuxième, c'était les plaidoiries de la défense. Donc, c'est que sa défense qui a parlé. Du coup, dans mon débrief, je n'ai parlé que de ça. D'ailleurs, on m'a même taclé sur mon physique. Pour terminer, on m'a demandé mon avis sur l'affaire en elle-même et sur la culpabilité d'MHD. Il y a des éléments qui l'inculpent, des éléments qui le disculpent. La justice a tranché et c'est comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme je le disais dans la première vidéo que j'ai tournée sur cette affaire, faisons attention à notre entourage parce qu'il peut être vecteur de notre succès comme de notre chute. Et puis, les affaires de guerre de cité, bagarre entre quartiers, rivalité, tout ça, ça ne sert à rien. Laissez tomber les gars. Je dis les gars, mais aussi des meufs qui sont dedans. Dans cette affaire, on parle beaucoup de MHD, Mohamed Tila, mais on oublie aussi de parler de la famille parce qu'il y a quand même une famille qui est endeuillée, qui a perdu son enfant, qui ne reverra plus jamais son fils. Et je pense qu'il faut aussi soutenir cette famille-là, que l'âme de leur fils puisse reposer en paix. Il y a certains qui disent « Oh oui, mais Loïc est à la rue. Où étaient ses parents à ce moment-là ? Ce ne sont pas de vrais parents. » On n'en sait rien de la raison pour laquelle il était à la rue. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une famille ne reverra plus jamais son enfant. C'est ça le plus important. On n'a ni les tenants ni les aboutissants de cette situation. Donc, on ne peut pas se prononcer. Bref, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications et laisser un commentaire comme je vous l'ai dit. Allez me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que tout se passe. Voilà. Sur TikTok aussi parce qu'il y a des choses que je publie sur TikTok que je ne publie pas forcément sur YouTube. Donc, voilà. Et aussi sur Snapchat si vous le souhaitez. Voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Bisous ! Mouah !